Le 21 février dernier, le Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent a intenté une poursuite de près de 540 000 $ auprès de la Ville de Mercier pour des sommes impayées. On parle de ce dossier litigeux tout de suite en compagnie de la directrice générale du CIT, Mme Hélène Thibodeau. Bonjour. Bonjour, Mme Pilon. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Donc, en fait, le montant que vous réclamez plus précisément à la Ville de Mercier, c'est 537 350. À quoi ça correspond exactement? Ça correspond à des sommes dues depuis les années 2013, pour les années d'opération 2013 à 2016. C'est certain qu'il s'agit de montants dus après vérification des états financiers de notre firme de vérification experte en la matière. Donc, c'est pour combler les déficits d'opération de 2013 à 2016. J'imagine qu'il y a des intérêts de compris dans ce montant-là? Oui. Toutefois, les intérêts, on a débuté à les facturer à l'automne 2015, lorsque nous avons compris que les montants ne seraient pas payés par la Ville de Mercier. OK. Et comme le CIT, en fait, est un service de transport qui est commun, il dessert 5 municipalités. On parle de celles de Mercier, de Sainte-Martine, de Armstrong, de Hawick et de Très-Saint-Sacrement. Comment est calculé le partage de coûts entre ces municipalités-là? Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas le même nombre d'habitants. Donc, c'est fait de quelle façon? Bien, c'est une excellente question. Premièrement, le tout est régi par un décret qui est déposé au gouvernement du Québec, plus précisément au ministère des Transports. Et c'est certain qu'il y a des clés de partage, autant pour les dépenses que pour les revenus. Et comme ce sont ces clés de partage-là qui sont en litige, et on n'a pas du tout, le CIT n'a pas du tout la même interprétation que la Ville de Mercier. Et comme ça, c'est le cœur et ça fait partie de la poursuite, je ne vais pas vous expliquer en détail exactement les pourcentages et tout ça. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que notre méthode, notre méthodologie de calcul est extrêmement rigoureuse. Elle a été vérifiée par notre firme de vérification comptable. Et nous croyons que cela a été fait selon les règles de l'art et que nos montants sont exacts et précis. OK. Et du côté de la Ville de Mercier, on a aussi fait des estimations, vous vous en doutez bien. Et selon leur avocat, en fait, la Ville, vous devrez plutôt la somme de 139 025 $, ce qui fait à peu près un écart de 400 000 entre le montant que vous leur réclamez et ce qu'ils estiment vous devoir. Vous expliquez ça? Comment cet écart-là des chiffres? Est-ce que vous avez essayé d'avoir une explication de leur côté? Oui, certainement. On a reçu des données à cet écart. Alors, le montant de 400 000, comme je vous disais tantôt, ce sont des sommes dues depuis 4 ans. C'est-à-dire, pas depuis 4 ans, mais sur 4 années d'opérations, d'exploitation. Donc, ce n'est pas un montant attribuable à une année d'opérations, c'est-à-dire 2016. Comme je vous disais, c'est depuis les déficits de 2013 à 2016. Donc, comment on explique l'écart? C'est directement lié aux clés de partage. Et comme ça, c'est le cœur du litige, je ne vais pas élaborer sur les pourcentages utilisés et retenus. Mais on n'a pas du tout la même interprétation des clés de partage. Donc, c'est pour ça que Merci n'a pas payé en entier ses factures depuis ces années-là. Et du côté de la Ville de Mersan, on a tenu une conférence de presse la semaine dernière dans laquelle on soutenait ne pas avoir eu accès à certains documents justificatifs, notamment sur la somme qu'on vous doit du côté du CIT. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu accès à ces documents-là ou ils leur ont été envoyés? Ils ont eu accès à la même documentation que toutes les autres municipalités membres du CIT. C'est-à-dire, avec chaque facture, une lettre explicative, des tableaux Excel décrivant la méthodologie et la source des données, des hypothèses de calcul pour la clé de partage. Ils ont eu accès, comme je vous dis, aux mêmes documents que les autres municipalités. Et toutes les autres municipalités ont payé leur solde dû. Toutes les autres municipalités ont bien saisi les critères et les données des clés de partage. Je m'explique mal pourquoi Mercier ne comprends pas ou prétendent ne pas avoir reçu tous les documents requis. Moi, je les ai fait parvenir. OK. Et en terminant, c'est quoi les prochaines étapes dans le dossier? Est-ce que vous êtes quand même ouvert à la négociation au cas où Mercier souhaiterait régler le dossier? Est-ce que c'est toujours possible avant la prochaine date butoir dans le dossier? En fait, actuellement, on n'a pas retenu la théorie de la négociation parce que nous croyons avoir donné à Mercier tout ce qu'ils avaient besoin pour bien saisir la situation. Les revenus et les dépenses ont été séparés selon une clé de partage approuvée par le Conseil et vérifiée par notre firme de vérification comptable. Alors, nous, on croit que la voie de la négociation n'est pas requise pour le moment parce qu'il n'y a pas matière à discussion. Toutefois, moi, je les ai déjà invités à venir s'asseoir avec nous pour que je puisse leur expliquer la provenance des hypothèses, des chiffres. Et mon invitation est de meurer sans réponse. J'ai plutôt reçu une lettre d'avocat à cet égard. Ok. Donc, Mme Thibodeau, merci d'avoir pris le temps de faire le point sur ce dossier-là avec nous. Merci. Merci. Merci.